Salut à tous on se retrouve pour la partie 34 alors j'ai eu un petit bug voilà non j'étais ici et j'ai avancé pendant une petite vingtaine de minutes et le jeu a complètement buggé en plein milieu d'un combat et c'est un des pires moments du chapitre 3 donc espérons que c'est une cette fois ci je vais y arriver il n'y ait pas de bug franchement je sais pas d'où ça vient est ce que ça vient du jeu j'en doute est ce que ça vient du pc je sais pas du tout commence à se faire vieux mais bon il tourne encore il devrait pas y avoir de problème avec ça enfin bref on va recommencer c'est pas grave juste regarder un peu l'état de nos poches ouais en fait j'ai pris tout ça pour rien c'est parce que c'est dans le chapitre 5 qu'on a plus accès au coffre dans le 4 on a tout à fait accès on se retrouve en plein milieu des champs donc voilà ça c'est pareil c'est pas très grave on pourra toujours le remettre dans le coffre la seule chose ouais je vais quand même remettre ça dans le coffre histoire de me faire de la place parce que on risque de devoir récupérer pas mal de choses dans dans cette fin de chapitre 3 donc on va retourner à la taverne poser ça on sera un peu plus libre de nos poches après vous inquiétez pas si vous avez le jeu sur pc il n'y a aucune raison pour qu'il bug comme ça je pense que le problème vient de chez moi il faut pas s'en faire you tavernier salutation que puis je alors donc redonne moi accès à mon coffre non allez c'est là qu'on va les garder des fois que on ne sait jamais hop et hop voilà et le fistec aussi de toute façon on va en récupérer alors ça je sais absolument pas ce que c'est comme explosif on verra bien on va tenter de s'en servir pendant la bataille parce que du coup j'en ai plein il faut quand même que je les écoule au bout d'un moment je suis pas du genre à pas de visier avec la chanson c'est une estrée elle m'a il devrait y avoir il n'y a pas un seul je pense qu'elle parlait de Jusky c'est une estrée elle m'a oh c'est une estrée elle m'a c'est une estrée elle m'a bah dis donc Jusky a des fans parle j'ai trouvé des alliés achève ce que tu as à faire à Vizima et prépare-toi après coup il sera peut-être trop tard je suis prêt retrouvons-nous au nouveau Narakorte j'en informerai les gens concernés comment sais-tu qui je suis magicienne tes pensées sont si bruyantes que je suis bien obligée de lire dans ton esprit et pour très bien s'en passer c'est une j'aurais dû faire un dernier pugilat mais bon c'est pas grave on gagnera assez de sous je pense vous êtes en danger quoi pourquoi la milice a eu vent de vos rendez vous la salamandre a des estions dans l'armée fuyez pas question je dois avertir les autres les hommes de la salamandre ne tarderont plus alors je les affronterai vous fuyez quelle piètre opinion vous avez de moi pour me croire capable de vous laisser seul je clignote un petit coup je savais que vous resteriez mes hommes sont prêts tous volontaires n'allez pas vous faire tuer s'il devait vous arriver malheur Carmen comprendrait des gardes de la cité mais comment nous aussi nous avons des informateurs dans l'armée tes mouvements ils devraient pas mourir t'acoquiner avec ce sorceleur et t'es stupide tu n'as aucune chance nous verrons bien tu vas se lever lentement à part mais pousse-toi de mon chemin bleu bite un policier dur une pute des baffons un amour véritable l'amour qui sublime une puissante malédiction un conte de fées dans un monde dominé par le mépris et la vilainie ou à bons bandits et assassins l'amour véritable fait encore des miracles les causes perdues valent qu'on se batte un conte de fées il y a un truc qu'on aurait dû me mettre sur la voie par rapport au fait que que ça allait sûrement bugger c'est que j'ai eu cette magnifique petite petite coupure scénaristique pile en plein milieu du combat où il y avait encore tous les mecs de la salamandre qui étaient là donc bon était-ce un signe ? je ne sais pas oh génial on récupère des trucs bien meilleurs je n'avais pas récupéré ça moi il n'y avait pas grand chose à récupérer au final mais là quand même un rubis et tout ohlala j'ai du bol comme quoi ce qu'on reçoit sur les cadavres c'est complètement aléatoire il n'y avait rien d'autre ? non apparemment pas je vais juste vérifier ici non ok par contre j'ai juste lâché le vin parce que ça me sert à rien enfin vous voilà salutations nous attendions vous avez pris une décision ? Yévin est résolu à coopérer à certaines conditions nous verrons les conditions plus tard tout est prêt prêt ? la téléportation grâce à la pierre que vous avez récupéré Tris va vous téléporter Yévin et vous jusqu'au repère de la salamandre dont vous ouvrirez alors les portes quand ? nous ne sommes pas encore fixés j'entendais pas la porte est verrouillée ouvrez ! au nom du roi Faltest c'est de Wett ennuyeux nous savons pour votre rencontre illégale avec l'elfe téléportez nous sur le champ mon groupe est en place vous êtes fou ? nous n'aurons peut-être pas d'autres occasions cherchez pour un elfe ALKIM BAGAHAH HARA j'ai un jour vu un mage se téléporter sans ses jambes à trois nous enfonçons la porte il y a peut-être un autre moyen DARK OMBRA DER ADRIAN bon dans cette pièce là il va y avoir le combat où ça a bugué il faut que je garde le signe de hard parce que c'est le seul qui va vraiment être utile pour le coup parce que quand on va arriver dans cette immense pièce il va falloir qu'on dégomme des pylônes pour éviter de se faire écraser par les kikimors parce qu'on n'aura clairement pas ce qu'il faut pour les dégommer on risque de se faire tuer je préfère vous prévenir on risque de se faire laminer la première fois que j'ai fait le jeu j'ai dû m'y reprendre à quatre fois avant d'y arriver espérons que ça se passe mieux cette fois-ci pour l'instant je ne sais pas on a un sac, on a du mal je vais juste finir ma clope faut que j'aie mes deux mains libres complètement libres ok c'est parti un ennemi à mort à mort ok on va juste déjà récupérer ce qu'il y a récupéré ici il n'y a rien du fistec ça nous ramène là ok allez venez à mes jours on a même pas eu le temps de finir sa phrase dit donc alors 4 pièces c'est mieux que rien c'est mieux que rien un badge dans les sacs de la poudre noire ça peut toujours être utile on a pas un autre sac là par là ? non c'était le seul dans la malle qu'est-ce qu'on a ? ça ça se revend c'était quoi ? tes malédictions elle est en victime on l'a déjà lu ok première salle nettoyée on va faire une sauvegarde ici voilà voilà il nous reste peu de temps Yévin ouvrez la porte à mon groupe où est Riz ? elle est restée en arrière pour s'occuper de ce foudre de Wett mais elle a lancé le bouclier d'Alzur avant de vous téléporter le bouclier d'Alzur ? un sortilège puissant tiré du livre que vous avez trouvé dans les marais étrange je ne me rappelle pas lui avoir donné sorceleur mes frères d'armes attendent vous comptez détruire le repère de la salamandre à vous seul ? des suggestions ? les salamandres rejoignent leur base grâce à un portail magique créé par les miens il y a bien longtemps on peut s'en servir ? Triss prétend qu'on peut l'activer avec une pierre énergétique par chance il y en a une là-bas à droite mais elle est gardée par un mage je sais pas ce qui vient de se connecter et de se déconnecter c'est pas ça visiblement c'est pas mon casque non plus j'espère qu'on aura pas de soucis ... ... ... ... ... ça c'est fait on prend la pierre énergétique en dernier Alors, Prohibita, liste des artefacts interdits Ars Magica Oui, ça se disait Magica à l'époque Le portail d'Alvaro, nommé ainsi après sa découverte dans les ruines elfes sous Vizima Est un des rares portails existants stables Il fut dissimulé quand les mages furent bannis de Vizima par le roi Foltest Voir à l'incident de l'île de Taned On dit que le portail est activé par la pierre de force On va fouter cette petite caisse Oh, que c'est chouette tout ça On va prendre ça Même si ça ne me sert pas Maintenant, on faut espérer que ça ne bug pas On va prendre ça C'est parti ! D'accord. Moi, je voulais récupérer ce qu'il y avait sur le corps. On ne peut pas ? C'est une blague. Il faut qu'on retrouve la tête, ou quoi ? C'est quoi ces restes qui ne donnent rien ? Non, mais... Sincèrement ? Quand même, à minimum. Ah, merde ! Ça, c'est un des nôtres. Il est où les restes d'Ifrit ? Ils ne sont pas là ? Il devrait y avoir les restes de l'Ifrit. Ah, ils sont peut-être ici, non ? Ah, dommage. L'Ou-Blanc. Nous vous attendions avec impatience. Oui, il y en a déjà d'autres qui arrivent. Bien. Je vous avais sous-estimé dans les marais. Mais l'effet de surprise ne marche plus. Vous poursuivez votre objectif, quel qu'en soit le prix. Ces elfes sont voués à une mort certaine. Vous vous trompez sur ça, comme sur tout le reste. La race Elf est condamnée. Les humains ne font qu'accélérer l'inévitable. Si vous avez une once de sagesse, vous comprendrez le grand dessein. Et si je refuse ? Il en ira de même. Sauf que le monde comptera un sorceleur de moins. Le grand dessein tient compte de toutes les éventualités. Rejoignez-nous. Cessez de nous faire obstacle. Crachez votre connard. Vous avez choisi un camp au nom de Vague Principe. Vous vous êtes égarés dans le labyrinthe des machinations d'autres clans. Vous ne voyez pas le grand dessein. Le pays est gouverné par un monarque dégénéré qui a permis à son monstre de fille de tuer ses sujets pendant des années. Pire ! Pendant la guerre, il a permis à Nilfgaard de piller et brûler les royaumes voisins alliés. Allez au but ! Si ce n'est pas pour Foltest. Pour qui ? La loge des magiciennes ? Vous savez ce que ces chiennes ont provoqué avec leurs exigences pour les traiter de paix. Des transferts forcés de population. Le problème épineux de la Scoétel, et j'en passe. Et vous en concluez brillamment ? La salamandre n'a rien de mauvais. Pas plus que ceux qui ont l'ambition de forger eux-mêmes leur avenir. Si la salamandre n'est pas le mal incarné, connaît-il de jamais dit ? Amorale, violeur, assassin, traître. Comment le qualifieriez-vous ? L'avenir, le progrès, le destin. Je conchis cet avenir. Mieux vaut lutter contre un cauchemar, même sans espoir de vaincre. Et j'ai bon espoir. Vous ne m'aurez pas par surprise cette fois. Vous allez mourir. Comment ? Vous le font finir d'assure. Pour les autres occupés de lui. Je ne peux pas les aider, putain ! Ah, ça me l'énerve ! J'avais à montrer ses limites dans les marais. Il aurait pu m'éliminer avant de s'enfuir avec le livre de sortilège. Il a manqué sa chance. Le bouclier d'azur a bien... Mon peuple a été piégé ! J'avais départi, abandonnant le professeur. La prochaine fois, il ne m'échappera pas. Gérald, tout va bien ? Que... que s'est-il passé ? Vous avez reçu un puissant coup. Le sortilège de la magicienne a dû vous protéger. Le bouclier d'azur... Le professeur s'est enfui, et cette barrière bloque le passage. Je le retrouverai. Ah non, ça va, ils se défendent bien. Tout va bien. Bon. On va garder notre signe de hard. Pour l'instant, les Kikimor ne vont rien nous faire. Je dis bien pour l'instant. Vous voyez ? C'est gentil, petite Kikimor. C'est gentil, petite Kikimor. C'est gentil, petite Kikimor. Pour l'instant, il va falloir qu'on dégomme les gros pylônes à un moment donné pour que tout lui tombe sur la gueule. Votre misérable et stérile existence va bientôt prendre fin. Vous mourrez en réalisant que vous êtes une aberration. Foutez-ce, professeur. Pourquoi voulez-vous tant empêcher la création de nouveaux sorceleurs ? La réponse est simple. Vous-même ne trouvez aucune justification à votre présence en ce monde. Vous devez votre existence à la conjonction des sphères. Mais vos créateurs ont failli. Vous savez comment ? Éclairez-moi. Ils n'ont pas su vous débarrasser de vos émotions. Vous étiez conçus pour tuer des monstres sans jugement moral ou philosophique, sans doute. Vous êtes si inefficace. Eh bien, cette abomination inefficace et rongée par le doute est sur le point de vous tuer. En piste. Vous avez gagné. Reprenez donc votre inestimable trésor des sorceleurs. Vous avez tout pris. Payez pitié. Mon peu de magas. Vous savez esquiver les flèches. Quel blaireau ! Quel blaireau ! Quel connard ! C'est là qu'on va devoir dégoumer les... Les pylônes. Oh putain la vache ! Il n'y a rien sur le corps du prof ! Attendez, on a une caisse par là-bas. Oh là ! Il faut d'abord que je prenne un chat parce que là je vois que dalle. J'ai oublié de le prendre. On va prendre un chat. On va prendre un chat huant. Et une hirondelle. Vous allez voir que c'est nécessaire. Surtout à ce moment. Alors le professeur est mort. Je ne suis pas du tout par où passer. D'accord. En face de moi, c'est une impasse. Mais il y a peut-être quelque chose à récupérer dans l'impasse. Non, rien du tout. Donc c'est pas là. Ah ouais mais là, je suis juste bloquée en fait. Oh putain ! Oh non, c'est abominable ! Il faut que je me magne en fait de passer. Il ne faut pas que je m'attarde sur les quittements. Il faut que je dégomme le passage tout de suite dès que je suis passé. et que je m'en fiche des dégâts quoi. Ah 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 ! Je vous l'ai dit là qu'on allait mourir. Passons, passons. On va passer. On va prendre. Oh là là. Le chat huant. Le chat. Hirondelle. Prendre ce qu'il y a dans la caisse. Et il faut qu'on fonce cette fois. Non, c'est la E que je dois prendre. J'aime pas quand il y a des bruits comme ça d'USB. Des piliers ? Des piliers ? Je pourrais essayer de les fermer de mon bloc en passant. La tête n'est ce qu'il n'y a pas. Le chat huile va rapidement. Je vais avoir le contenu entier sur le dos. Oh putain ! Ça y est ! Ça y est ! Wouhou ! Lettre du professeur. Prêt à être envoyé. Elixir Kourou de Kikimor. Avec le nerf d'une reine Kikimor. On a le nerf. Huile inconnue. Livre du glouton. Les rapports du professeur. Ah la vache ! Ah, bordel ! Ah, on peut plus rien porter. Merde. Attendez, on va vérifier ça. Et euh... La salpêtre. C'est pas grave. Faut qu'on récupère ça. Ok. Waouh ! Eh ben mon vieux ! Pouh ! Nom de Zeus ! Nom de Zeus ! On est de retour sur la digue. Waouh ! Ah merde ! J'espère vraiment que je me suis pas trompé hein. J'aurais dû prévoir que vous découvririez l'auteur des faux sauts royaux. Quelle erreur de vous prendre pour un simple tueur de monstres. On dit souvent que je gagne à être connu. Êtes-vous sûr d'avoir absolument tout compris ? Je savais que vous vouliez faire un coup d'état en l'absence de votre père. Et je sais que vous vous êtes allié à la salamandre. Mes plans restent les mêmes. Par mes pouvoirs, je vous condamne à être exécuté sur le champ. Excellences. Ada. Pardon Gérald. La raison d'état doit primer. Dans ce cas, le condamné a le droit à un dernier souhait. Un dernier baiser. Un souhait révoltant. Mais la tradition sera respectée. Qu'il en soit ainsi. Dans tes rêves, sorceleurs. On l'a téléportée. Vengeance. J'aurais très bien pu me battre contre tous ces gardes. Sans le moindre doute. Non, c'est bon, je me suis pas trompée. On est bien au bon endroit. C'est le chapitre d'après où on aura pu accès à notre formidable coffre. Vous êtes tombée par ce trou bizarre dans le ciel ? Tu es une fille intelligente. Maman dit que je me mène toujours de tout. Peut-être. Je sais tout. Interrogez-moi. Alors... Où sommes-nous ici ? Ici, on est sur les rives. Par là, c'est Haut Trouble et de l'autre côté, il y a des champs. Avec un bateau, on peut aller sur l'île. Tu en sais des choses. Je sais tout. Interrogez-moi. Quoi de neuf dans la région ? Alina, la fille du chef du village, va bientôt se marier. Maman dit qu'elle a été achetée. D'accord. Maman dit que Célina, la sœur d'Alina, s'est entichée de Juliane. C'est le fiancé d'Alina qui vit à l'auberge. Ça veut dire quoi, s'enticher ? Ça veut dire qu'elle l'aime beaucoup. Oh ! Alors, Juliane s'est entichée d'Alina, Célina s'est entichée de Juliane, et Alina aime beaucoup l'argent de Juliane, mais elle s'est entichée d'Adam. Ils sont bêtes, ces adultes. Indiscutablement. Je sais tout. Interrogez-moi. J'ai vu une cité. C'est la cité engloutie d'une race ancienne pleine de trésors et de monstres. C'est là que vivent les êtres poissons. Ils me font peur, mais celui qui est assis près de la statue de la dame a l'air gentil. Je ne te suis plus. Et puis, des fois, j'apporte du poisson aux elfes pauvres et malades quand le roi pêcheur en attrape. Et sur l'île, vous pouvez voir la dame. Elle est encore plus belle qu'Alina. Elle s'est entichée, elle aussi. Je suis un peu perdu. Les adultes sont bêtes. C'est sûr que vous pouvez pas vous occuper de nous si vous comprenez rien et que vous vous entichez. Tu sais qui je suis ? Vous avez les cheveux blancs comme papy. Vous êtes moche, mais je vous aime bien. J'ai de la chance. La vérité sort de la bouche des enfants. Interrogez-moi. Est-ce que les rives sont sûres ? Oui. Parfois, les méchants êtres poissons sortent de l'eau et chassent l'homme poisson rigolo. Moi, je me cache sous la cabane du pêcheur. Ah, rusé. Eh oui. À plus tard. Un prêtre vaudianoi. Moi, c'est Gérald. Je ne parle pas votre langue. Je parlais bien la langue votre. De toute évidence. Parlons un peu. Maître Yoda. Au devant dame, agenouillé, parlons. Vous, agenouillez pas. Vous, êtes d'agrandons. Parlons pas. Je dois rendre grâce à la dame du lac ? Ça, bien. D'accord. Ah, le ciel est magnifique. On est enfin au chapitre 4, les amis. Pardon. Car on pourra... Comment dit-on sorceleur dans votre langue ? Sorcelol. 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 Bon être. Non, bon. Vouloir dire idiot. Alors, je suis un sorcelol boule. Ça, vrai. OK. Tout va bien ? Tristesse grande, maison pas en paix. Désolé. Pardon. Car on pourra... Du travail pour quelqu'un qui manie le glaive ? Humain ennemi Vaudianoï. Humain grand sorceleur engagé pour Vaudianoï tuer. Lui crypte dans nous aimer humain vouloir, mais dans ô notre humain âgé. Un autre sorceleur ? Oui. 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 Il goule dans crypte des aimers. Je vais lui parler. Adieu. Car la dame du lac est une déesse des anciens si puissante et si sage que sa seule parole suffit à conquérir la haine et la cupidité, elle ne prononça qu'une seule phrase, une phrase empreinte d'une telle vérité qui n'avait pas le choix. Car nul homme et nul Vaudianoï ne peut résister à la vérité absolue. Et c'est ainsi que les humains et les Vaudianoï se sont serrés la main, ont échangé des présents et ont posé les bases d'une trêve. Les présents étaient vraiment fabuleux. Un bracelet d'or du fondateur du village, richement orné par une vraie main de maître, fut offert au Vaudianoï. Alors un vieux Vaudianoï a posé le regard sur le visage de la dame et lui a dit, ta parole peut engloutir ce monde comme elle peut le réduire en cendres. Et quand les gens virent la splendide statue d'Albâtre, ils en restèrent sans voix. Et un grand festin fut organisé au bord du lac dans ce pays des merveilles. Et depuis, l'histoire continue. C'est joli. Ok. Oh, des naïades. En tout cas, il y en a une. Ils auraient pu les faire bleus dans ce cas. Ils auraient pu les faire bleus dans ce cas. C'est terrible. J'ai perdu mon collier turquoise en nagant sous les rayons de lune. Un cadeau de la dame du lac. Vers où nagiez-vous ? Habituellement, je me baigne dans le lac. Mais cette nuit-là, j'ai préféré la rivière qui borde le village. Or, elle foisonne de noyeurs, avec zéphyr à leur tête. Qui est zéphyr ? Il fut autrefois le plus célèbre voleur de Visima, se déplaçant comme le souffle léger de la brise. Et bel homme avec ça. Et maintenant ? Un jour, alors qu'il s'enfuyait par les égouts, son butin s'avéra trop lourd. Il rejoignit les rangs de noyeurs, mais les vieilles habitudes ont la peau dure. Il vole encore ? Bien sûr. Il a dû s'emparer de mon collier. Et il est sous la protection des noyeurs. Je chercherai votre collier. Merveilleux. Je n'ai guère d'or pour vous récompenser, mais certaines babioles peuvent être utiles. Alors c'est dit. Je vous attendrai à l'extrémité de la plage, dans un lagon enchanté. Adieu. Merde. Je vais pas demander. Dis... Où trouverai-je les noyeurs qui protègent Zephyr ? La nuit, ils se rassemblent sur la berge. Avec un bateau, vous parviendrez à l'île où vous en trouverez d'autres. Certains, enfin, s'aventurent près du village. Adieu. Bon. Hutte du roi pêcheur, bord du lac, lieu de bénade, de la naïade, de une crypte. Bon. On va déjà partir par là. C'est vraiment joli d'épargne. Ah, une malle. Et donc, ces espèces de petits singes, en fait, ce sont des fées mamounes. Je ne sais plus qui du groupe nous l'avait dit, mais voilà, quelqu'un l'a dit et je l'ai retenu. Voilà, c'est une fée mamounes, ce petit singe très mignon. Qui fait des bruits de bébés absolument horribles et affreux. Mon dieu, mais il y en a partout, la fâche. C'est ici son fameux lagon ? Non. Il est vraiment au bord du lac. Donc, Zephyr, ça doit être un des trophées du niveau. Il y en a vraiment partout de ces trucs-là. On va se balader un petit peu, hein. Histoire de découvrir ou redécouvrir les lieux. Ah, des petits sons. Comme quoi, c'est utile de se balader. Une ouïverne. Sous-titrage ST' 501 Ah j'ai pas dit que c'était un endroit cool J'ai jamais dit ça Nul inconnu Vous savez quoi on va l'essayer On verra bien ce que ça donne Venin du pendu Considérable d'empoisonnement Ah ok Chance considérable d'empoisonner l'ennemi à chaque coup C'est génial Du venin du pendu Ah un site d'énergie Oh on peut faire le rituel de purification Et le rituel de vie On va prendre le rituel de vie Et on va reprendre le rituel de vie Voilà Ici on a un cadavre et des weavers Sous-titrage ST' 501 C'est toujours pas la formule de l'huile pour les ornithosaures. J'espère juste qu'on aura des marchands. Pas loin. Ce serait bien. Par contre, oui, sur les bords du lac, ce serait bien qu'on puisse trouver des noyeurs. Encore. Je crois que c'est mes ports USB qui sont un peu fatigués. D'accord, ouais. Non. Je veux juste des pièces, moi. De la cadavérine, ouais. Ça, ça passe. Les cerveaux, j'en ai déjà trop. 47. Faut pas déconner. Pourquoi ça m'a repris la blanche pour porter un pied sur eux ? noch pas déconner. Ah, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis hélas contraint de mettre en doute les avantages de notre alliance avec la princesse Ada. Cette enfant gâtée est extrêmement difficile à persuader. Elle a été incapable d'imposer un véritable état d'urgence et ses grossières contrefaçons ont mis le sorceleur sur sa piste. Preuve supplémentaire de son incompétence. Nous tiendrons notre parole et nous encouragerons pour l'instant les illusions d'Adda. Toutefois, Foltest sera bientôt de retour. Nous devons passer à la seconde phase de notre plan. Je pense que de mon côté, je vais régler le problème de Geralt de Rive d'une manière rapide et radicale. Cependant, je dois insister pour que vous cessiez de le traiter de fils de chienne. Ce genre d'invectif est totalement inexact, inapproprié et douloureusement primitif. Comme prévu, les substances fournies nous permettent de contrôler les kikimores et leurs reines. Le laboratoire fonctionne enfin correctement et nous pouvons faire bon usage des secrets de Kermorène. Fils de Gourgandine Note contenant la formule d'un élixir concocté à partir d'un coeur en obsidienne de golem. Une fois consommé, l'élixir permet d'acquérir l'amélioration résistance. Normalement, ce n'était pas un coeur de golem. Normalement, c'était un nerf de reine kikimore. C'était ça, non ? Racine de mandragore ? Non. Nerf de reine kikimore. Donc voilà, c'est en plus, il se trompe. Et le dernier rouleau qu'on avait trouvé sur les secrets de Kermorène. On avait bien un rouleau bleu. Ah là. Livre du glouton. Le parchemin contient la formule des élixirs suivants. Glouton augmente les dégâts infligés lorsque le point de vitalité baisse de moitié. Augmente la résistance au renversement et à l'étourdissement. Ça c'est Saul. Huile contre les ornithosaures, enfin ! Nom de Dieu. Il aura fallu attendre le chapitre 4 quand même. Dis donc. Je ne sais pas si on a acquéri des points. Ce serait bien, mais j'en doute. Non, on n'en a pas. On n'en a pas pour le moment. Très bien. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On n'a que la route des champs par là. Ah, apparemment. Je n'ai pas envie de passer par les champs. Vraiment pas. On ira en pleine journée. Mais en pleine nuit, non. Je n'ai pas envie. Vraiment non. Non, 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 non. Bon, ça, c'est que des cerveaux de noyer. On va essayer de parler au roi pêcheur. Parler, c'est un bien grand mot. Un poisson vidé, une vodka au poivre local. Du lait de chèvre. Du lait de vache. De l'alcool. Salutations. Vous êtes le roi pêcheur, c'est ça ? Je suis sorceleur. Y a-t-il des monstres dans le lac ? Des amphisbennes ? Des libellules ? Des aqualières ? Non. Je vois. Le lac est très sûr. Puisque nous en parlons... Je peux utiliser votre bateau ? Adieu. Voilà ! On m'a parlé au roi pêcheur. Ça vous a plu ? Alors, on va prendre le bateau et voir si on peut dégommer les noyeurs qui se trouvent par là-haut. Je ne sais plus par où il faudrait passer. Par là ? Ouais, c'est par là. Allons-y. Et on va voir la dame du lac ? On va voir la dame du lac ? Bon. les noyeurs dans la rivière près du village ah non j'ai pris les cerveaux je ne peux pas prendre le cerveau il faut juste que je prenne la cadavérine éventuellement les sous s'il y en a il n'y en a pas oula désolé un basilic attendez vous savez quand on va d'abord faire de l'huile contre les ornithosaures je pense que c'est nécessaire il faut déjà qu'on voit aussi si on a les basiliques dans le bestiaire ça c'est pas garanti ça ah si ok tout va bien dans ce cas tout va très bien alors alchimie huile contre les ornithosaures excellent on va s'en faire plusieurs on va s'en faire pour les chers au moins même si on en a encore on est au premier que guérir l'armée d'épouse annule les filles de l'ivresse on en aurait bien eu besoin avant saule il mise contre l'étourdisement et le renversement si je fais ça fusion de vrille si on n'en a pas besoin hirondelle on va en avoir besoin donc contre les dégâts infligés contre la vitalité du sorceleur est réduite de moitié ouais on va en avoir besoin alors attendez il y en a encore combien de bouteilles d'alcool ? 4 ça y est on n'a plus de bouteilles ? alors ah elixir coru de kiki mort pyrite la fluorescence de bidon ok nickel et ça du coup ça nous donne amélioration mutation cool chat on en a plus tellement comment que les dégâts infligés contre la vitalité du sorceleur est au bout de moitié ah mais bah faut déjà des conditions spéciales c'est le cas que j'avais pris qui était cool là juste avant non mais vous savez quoi on va quand même en faire voilà et il y a une rondelle de plus ça fera pas de mal voilà ok on est plutôt très bien là j'ai pas encore de talent c'est pas grave dragon ah non dagon dagon est une créature mythique qui selon la légende repose au fond d'un lac près du village des eaux troubles dagon est un dieu il ne peut donc pas il ne peut donc pas mourir pardon la créature puise son énergie dans la foi de ses fidèles ce qui peut constituer son unique faiblesse quand dagon foulera la terre la destruction le suivra partout ah sécrétion de dagon selon une légende ancienne ne sont pas morts encore ceux qui peuvent mentir mais les êtres mais les airs étrangers pardon pourront les faire périr dans les profondeurs sommeillant des pouvoirs plus anciens que l'humanité ils se tairent là où les rayons du soleil peuvent troubler le sommeil abyssal des dieux et des démons qui attendent leur avènement car il est dit que quand viendra l'heure il se réveillera et le monde sera anéanti l'une de ses créatures s'appelle Dagon il repose au fond du lac et il est adoré par les vaudianois et les aliénés hantés par les cauchemars Dagon incarne la force et la fureur quand il rejoint la berge il devient la destruction éparmée les livres interdits tels que les hymnes de la folie ou du désespoir expliquent comment l'invoquer car on ne peut l'appeler que dans un lieu qui lui consacrait consacré alors les alpires ouais ça on a déjà eu affaire à elle les brooks aussi les garquins ils viennent à terre pour protéger leur domaine sous-marin aux pieds les villages des humains ils sont insensibles au feu ah bah oui forcément ils vivent dans l'eau quand ils sont enflammés ils deviennent sensibles au feu susceptibles à l'aveuglement d'accord donc en fait il faut les enflammer avant ils lubrifient leurs griffes avec une huile qui accentue la douleur et ils sont souvent accompagnés de prêtres vessies et écailles de vodianoi et de tendons la présence de guerriers vodianoi à terre est ainsi une transgression envers le peuple des hommes poissons c'est un non respect de frontières d'un royaume sous-marin ou la violation des tabous de l'une des nombreuses religions vodianoi qui a outragé leur dieu les guerriers se contentent la plupart du temps de garder le royaume sous-marin ils ne le quittent que pour venir réparer un outrage cela dit ils accomplissent ces deux tâches avec la même précision et sur la moindre émotion ils n'hésitent pas à se sacrifier pour servir la puissance sous-marine ok qui manqueraient de l'ouvrir on les a vues la mille pas de géants dans les forêts ou les prairies dans les régions qui fourmillent d'endroits où les créatures peuvent se cacher leur système nerveux primitif leur fait prendre tout ce qui bouge pour un ennemi ou une source de nourriture insensible à l'aveuglement et l'hémorragie et résistant à la stupéfaction et au renversement vulnérable à l'argent à l'huile contre les insectes ou les déchets sont aveugles mais ressentent les vibrations au combat ils essayent de mettre leur adversaire à terre et ils empoisonnent avec leur venin acide qui inflige une forte douleur trachées, glandes venimeuses et toxines noctules on a vu reine kikimor on a vu prêtres vaudianoi on les voit rarement à terre seulement quand ils commandent une division de guerriers ou quand ils servent des fins religieuses ils sont immunisés contre le feu les envoûtements et l'avoulement quand on parvient à les incinérés ils deviennent sensibles au feu les prêtres soutiennent leurs guerriers avec de la magie ils peuvent soigner leurs alliés et aveugler leurs adversaires vessie et écaille de vaudianoi et pierre 10 les vaudianoi sont des êtres anciens doués de conscience ils vénèrent leurs dieux et leurs prêtres s'occupent des questions divines les cultes des puissants sous-marines florissant chez les hommes poissons sont très peu connus des humains et le peu que l'on en sait fait peur les divinités sous-marines accordent leur pouvoir aux prêtres ce qui leur permet de lancer des sorts et malédictions ok hum il y a près du village et c'est où cette crypte ? ah il faut que je retourne de l'autre côté très bien on va déjà faire ça pareil il faut que je retourne de l'autre côté bon bah pourquoi on peut pas les récupérer on a pour temps de la place quand même donc là-haut on va parler d'abord à la dame du lac je suis sûre qu'elle a des choses très intéressantes à nous dire hum me semble qu'on a des voilà on avait des basiliques à tuer de l'autre côté donc il nous faut une huile contre les ornithosaures elle est où ? c'est perturbant hein acyctoïde, argentia, spectre, krinfried, charonia il dit que c'est fait pour le moment il y en a un moment ce serait ça on a pourtant récupéré les huiles contre les ornithosaures on les a pas fait pour rien elles sont passées où ? ça va m'énerver c'est incroyable ça on les a pas fait pour rien elles sont plus près du camp là-haut ah c'est bug c'est un bug c'est un bug merde alors rune de la lune rune du soleil il me semble qu'on a encore une rune de la terre dans notre coffre si ça c'est pas génial vodka ou poivre salpêtre mélange de zéry cagnard non bah alors ça ça vient ceux-là on les laisse ici hop de la vodka j'en ai plus c'est pas grave ok on va prendre ça alors qu'est-ce qu'on va mettre ? ouais ouais le niveau continue comme ça on a encore deux en bronze voilà et ça m'énerve pour lui contre les ornithosaures vraiment vraiment hein ok bon alors là-haut on a une wyvern royale ça va il y en a qu'une non 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 Elle se barre juste comme ça. Elle ne réatterrit pas. C'est une rizurne toute simple. C'est une rizurne. 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 Ça aurait été bien de faire un petit genre open world. Et je vais utiliser... Oh tiens, on a un explosif inconnu ! C'est une rizurne. 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 Vous voyez, en technique, on aurait pu aller sous l'eau. D'accord. Il y a une hache. Même pas de pièces. Rien. Pas sympa. On va avoir plein de steaks de wyvern. Et là, il y a de la wyvern royale. Attention les vélos. Je regarde ma barre de vie là, mais... Ah non, c'est bon. C'est bon. J'ai eu peur, mais non, tout va bien. On va peut-être manger un truc là, cette fois. Bon, débarrassons-nous de ces myrtilles. Tant96. Quatre. Meskles. Un truc. Pas deprès. C'est parti ! Bon ok, normalement là ça devrait aller, on reprend doucement du poil de la bête, on a dégommé tout ce qui était dégommable dans le coin, pour l'instant, parce que bon il n'y a rien qui nous garantit que ça ne va pas risquer au bout d'un moment, on va voir notre chère dame du lac, c'est parti. Bienvenu Géralt, pardonnez-moi, j'ai oublié votre nom, car vous ne le connaissez pas, alors que je connais le vôtre de réputation, Je dois vous avertir que Jaskier habille souvent la réalité dans ses balades J'ai confiance en ma source, la sirène Shinaz La sirène ? Ah oui ? Pardon Qu'est-ce qui vous surprend ? Qu'est-ce que Shinaz vous a raconté ? Que vous avez empêché une guerre entre le prince d'Agloval et les habitants de la cité d'Is Grâce à vous et à vos amis, les humains et les Vaudianoï d'Is cohabitent pacifiquement C'est encourageant, j'espère que tout ira bien ici Shinaz fut grand cas de votre intelligence, je vous invite à la mettre à profit Parlez au prêtre Vaudianoï et à l'humain du nom de Julian Qui êtes-vous ? On m'appelle la Dame du Lac Est-ce que ce bavard de pêcheurs est votre serviteur ? Serviteur ? Non Une femme a parfois besoin d'un homme Pour sa nourriture et sa protection, naturellement Je vois Des armées de chevaliers ont défendu mon honneur Mais c'était il y a fort longtemps Seul reste mon pauvre et frêle roi pêcheur Belle dame, on dit que je suis revenu à la vie sans mémoire Pouvez-vous m'aider ? Je sais que vous n'êtes pas revenu par hasard Répondez d'abord à cette question Croyez-vous au destin ? Je crois en quelque chose de supérieur Mystérieux et sûr de vous Vous retrouverez votre identité Et atteindrez votre objectif Mais vous éludez mes questions Peut-être que ce quelque chose de supérieur dont vous parlez Exige plus qu'un simple choix entre destin et libre arbitre ? Mes convictions ne peuvent être classées trop simplement Abordons un autre sujet Oui Belle dame, qu'est-il arrivé à ces armées en armure scintillante ? La légende du Saint Graal est ablamée Mes courageux chevaliers, j'ignore pourquoi Résolurent d'entreprendre cette quête Ils proclamèrent que leur destin était de découvrir le Saint Graal Hélas, bien faible sans mes pouvoirs contre le destin Je n'ai pas réussi à mettre ces pauvres diables sur le bon chemin Le Graal ne fut jamais trouvé ? Hélas non La légende du Graal vous est familière ? J'ai perdu la mémoire Adressez-vous à l'ermite qui veille sur les tombes de ses braves Il parle d'une manière un peu rébarbative mais il connaît la légende du Graal J'irai le voir Si vous revenez avec l'intention de partir pour une mission de la plus haute importance Sachez que je peux me montrer désagréable Adieu Bon bah prenons le bateau On va essayer de voyager encore un peu dans cette map Au moins jusqu'au village Et à cette fameuse rivière On devrait normalement y arriver sans trop de peine Il suffit d'emprunter le bon chemin Il suffit d'emprunter le bon chemin Parfait Le prêtre Vaudiano il est là-bas ou pas ? Oui il est là-bas Du coup on va lui parler Ah c'est vraiment très joli ici C'est plein de lucioles C'est plutôt assez fait Pardon ? Adieu Bon il n'avait plus rien à dire Quel dommage C'est pas grave Ça viendra plus tard je pense Bon on va partir vers le village On était passé par là Ensuite on a fait le tour par ici Je pense que le village doit être par là quelque part Il doit être sur la bonne voie Oh là c'est quoi cette musique effrayante ? Un octule en plein jour Ça c'est original Une poire Une poire Je suis déplacée pour faire les poches d'un cadavre pour tomber sur une poire Merveilleux C'est pas grave Vraiment c'est très mignon On peut lire les panneaux ? Route du village Au moins c'est indiqué Géralt ! J'asquier Comment es-tu arrivé jusqu'ici ? Téléportation Moi aussi Triss m'a téléporté C'est chaque fois une aventure Elle a fait ça pour toi Son jour annuel de bonté Tu vois pourquoi t'as-t-elle téléporté ? Disons qu'elle m'a sauvé du baiser de la mort Intéressant J'en parlerai peut-être dans ma prochaine balade Quel endroit délicieux Triss m'a dit que nous devrions y rester jusqu'à ce que l'envie de t'égorger passe à la princesse Ça me va Parle-moi de cet endroit En prose s'il te plaît Une région charmante pleine de magie Les paysans semblent y vivre heureux Et les paysannes Rien de particulier j'asquier Il va y avoir le mariage d'Alina, la fille du bourgmestre et de Julian Le riche marchand de Covir Des Vaudiana y vivent aussi dans les environs Et oh ! C'est Alina qui s'occupe d'Alvin Neutre Alvin ? Euh oui À moins qu'il n'ait un jumeau J'asquier Triss a dit que tu devrais veiller sur lui car les autres le traquent Il faudrait quelque chose comme ça Autre chose ? Je ne crois pas Allons à l'auberge et chercher une gaillarde qui me remontera le moral Bon, suivons-le à l'auberge Ah, d'accord, ici on a un autre petit passage Ah, on a même un petit chemin de fagnon pour pas se perdre Ah, on s'est trompé Ah, on s'est trompé Apaisant Vous ne trouvez pas ? J'adore La musique de la taverne, tu sais quoi ? Cool ! On a du pugilat ! On doit se dire, mon dieu mais quel taré ! On n'en peut plus que tu fasses du pugilat à toi ! Et bah vous savez quoi ? Je m'encontre-car ! Je vais aller cogner des gens ! Bon, du vin ! C'est à profusion ! On va poser quelques petites choses dans notre coffre Hein ? Vous croyez quoi ? Que tout est petit dans la région ? Je ne pensais pas à mal ! Que puis-je pour vous ? Où est le bourgmestre du village ? Il y a une grande cabane dans le village Le bourgmestre y passe le plus clair de son temps Mais il habite une autre grande cabane alors... Je le trouverai Que puis-je pour vous ? Quoi de neuf ? Un mariage La fille du bourgmestre, Alina, épouse un homme de la cité, un certain Julian Il a pris une chambre ici, dans mon auberge Une chose Laquelle ? Vous devez en connaître des histoires intéressantes Bien sûr ! Je suis l'aubergiste Il était une fois Une fille qui vivait dans une vallée loin d'ici C'était à la fois Une authentique princesse Une magicienne Et une sorceleuse Les trois... Ça fait beaucoup, non ? Ne m'interrompez pas si vous voulez entendre la suite Je ne dis plus un mot C'est une histoire de destin pleine d'enseignements Sorceleur Cette princesse de naissance qui ne manquait de rien Vivait entourée de ses parents et d'une grand-mère qui était une grande reine Elle vivait dans des palais gardés par des hordes de chevaliers Promises à devenir une puissante souveraine Mais le destin en décida autrement Ses parents moururent Les envahisseurs tuèrent sa grand-mère et s'emparèrent du royaume Pourtant elles survécut Et son destin se lia inextricablement à celui d'un sorceleur Elle trouvait une nouvelle famille à Kermorren La forteresse des sorceleurs Vraiment pas ! Mais le destin devait à nouveau bouleverser sa vie Ses prédispositions pour la magie révélèrent en elle une source Les sorceleurs en appelèrent à une magicienne pour lui apprendre à contrôler son énergie Elle étudia la magie des arcades La magicienne tomba amoureuse d'un sorceleur et ils adoptèrent la jeune novice Elle connut enfin le bonheur et aurait pu devenir une grande magicienne Mais la guerre éclata et le destin sépara la famille Sous le coup du chagrin, la jeune femme rejeta la magie et devint chasseresse Prenant plaisir à tuer La mort la suivait à la trace Tous ceux qu'elle aimait étaient morts Seuls, le sorceleur et la magicienne échappèrent à la camarre Le destin la porta vers des rivages étrangers Mais elle revint Le pire des assassins la prit en chasse Mais elle le vainquit Des espions de tous les royaumes la traquèrent En vain, lorsqu'elle eut tué tous ses ennemis et que la paix revint dans le monde Elle alla retrouver le sorceleur et la magicienne Mais le destin lui réservait encore un méchant tour Quoi donc ? Un simple paysan tua le sorceleur La magicienne mourut en tentant de le ressusciter La jeune fille se trouva impuissante ayant renoncé à la magie Alors, la princesse qui ne devait pas régner, la sorceleuse qui combattit les humains Et la magicienne qui ne lançait aucun sortilège Utilisa tous ses pouvoirs pour quitter ce monde Je pressens que vous ne m'avez pas tout dit Presque tout Sauf que son nom était Cyrilla Ha 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 ! Tantantant Une chose, laquelle ? Pas mal hein ! J'ai du effrayer mon chat un truc de fou Vous avez l'air triste Puis-je vous aider ? Coucou mon chat ! Quand on parle du loup ! Tu veux grimper ? Y'a mon cas ! M'ont volé une caisse de ma meilleure eau de feu Rapportez-la moi et vous aurez un bel objet magique Loup le verreux est beau la dent de lapin Je plaisantais ! Ce n'est pas drôle Votre question m'a rappelé de vieux jeux Je n'ai pas pu résister Passons ! Que puis-je pour vous ? Une chose, laquelle ? Déposons quelques articles ! Genre ça... 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 Ça pour l'instant... Ça... Ça pour l'instant je vais le garder Euh... Euh... Voilà ! Y'a pas de parieur ! Oh ! Non ! Une parieuse ! Oh la la ! Ça c'est chouette ! Voilà mon chéri ! Oui ! Bonjour mon chéri d'amour ! Vous aimez jouer ? J'adore jouer ! On rencontre peu de joueuses ! Et encore moins d'hommes intéressants ! Si vous ne comptez pas jouer, partez ! On va jouer voyons ! Une paire de 5 et un 6, on va les garder ceux-là ! Elle a une paire de 6 ! Oh ! Ah non ! Merde ! J'ai cru qu'on avait un full ! Manque de pot, c'est pas le cas ! Mais on a gagné ! Avec une double paire ! Un petitاد. Choute ! Ta-ta ! gave op ! Allez, je relance 3 comme ça et on à une chômume-rube. Qu'est-ce qu'il y a mon amour ? Bah tu peux pas aller devant l'écran comme ça ! Y'a des obstacles. Je ne fais pas des pièges exprès! Me regarde un carré de ses airs ! Il y a trop d'amour dans cette bête. À moi, chérie. Évite de t'asseoir sur ma main. Voilà, merci. Prenez un chat qui disait... Ça évacue le stress qui disait. Il me fout des coups de queue. Il va finir par cliquer à ma place. Ça arrive souvent, ça. Angel, doucement. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as vu un riz pcha-deur ? Moi, je vois rien. Moi, bisous. Oui. Elle avait une suite. Ah là là. T'as fini de faire des bisous ? Moi, viens là. Voilà. En quoi tu me fais des bisous, je te les rends ? T'aimes pas ? Il me prend toute la place sur le tapis de souris. C'est très perturbant. La merde, elle lui fait regarder. C'est des nains. On va le dégommer pour 20 pièces. On va tous le dégommer. Je vais te botter le cul et ça va me rapporter du pognon. On verra. Je suis au mieux. J'ai le cul de mon chat qui me bloque la souris, du coup. Non, ne clique pas. Ne clique pas. Merci. Oh, merde. Voilà. Ça s'est fait. Comment t'as fait ça ? Attends, là, t'es en train de tout ficher en l'air. Elle a réussi à mettre sa queue en dessous du cap de la souris. Je sais pas comment il s'est débrouillé. Ça va te déranger, là. Tu gagnes, vagabond. Rends ton argent et tire-toi. Mais tu t'attendais à quoi ? Quelqu'un veut se battre ? Alors, personne ? Salutation, Blanchette. Salut, pognon. Tu veux te battre ? Attends, tu veux bien la repasser au-dessus, s'il te plaît ? Comme ça. Je vous jure, jouer avec un chat. C'est compliqué. Non, mais... Il fait des bisous en même temps que je clique. Ah, t'es un amoureux. Ça ferait un bon combat. Je vais tout s'aider, calquer. Merci, mon cœur. Voilà, mon Dieu. Je pense que je vais finir les combats de pugilistes. Je vais couper. Et je reprendrai pour la partie 25. Pas mal. Et puis, il faisait rien. Peut-être lui. Salutation. Oui, oui, oui. Je veux me battre. Et si tu prends un 50 ? Je suis ton homme. Ça ferait un bon combat. Prêt ? Tu l'as fait, commence. Vas-y, mon gars. Montre-moi tout ce que t'as. Ah, merde. Ah, merde. Et voilà, il finit. Pas mal. Et il n'y a pas de honte à perdre contre Lou Blanc. Ok, ensuite, on a un pugiste professionnel. Qui c'est ? La célèbre Blanchette ? Ce serait dommage de rater ça. Tu veux te battre ? C'est notre churnement, maintenant, Blanchette. Oh, 50. Et on va voir s'il va jusqu'à 100. C'est peut-être gourmande, mais... S'il y a moyen de se faire 100 balles, oh là là. Oh, putain. Le Lou Blanc en action. Absolument. Ah, s'il est là souvent, ça va être chouette. On va pouvoir se faire 100 balles à chaque fois. Par contre, ce serait bien qu'on puisse lui foutre des coups. Je vais juste méditer après et voir s'il est toujours là et si on peut le battre à nouveau. Et on va voir s'il accepte à 150. Je suis peut-être folle, mais... Bastonne-moi, Blanchette. Ah non, ça veut dire qu'il est tout le temps là. La récompense est belle. Tu m'étonnes. On raconte que vous avez battu le gros Fred et flageolé. Et les gablodas. Je cherche un adversaire sérieux. Vous frappez à la bonne porte. On m'appelle le rat. Dwayne Johnson ? Ça fait froid dans le dos. Un vrai champion, ça ne vous fait pas peur ? Quel est l'enjeu ? 500 au rein. J'en suis ! Alors, personne ? On récupère notre mise de 500 et encore 500 normalement. quand c'est les champions. Donc voilà, 500 qu'on a perdus, on les récupère. Ça, c'est déjà bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous propose ? Félicitations, champion. Avant de recevoir votre récompense, sachez qu'un autre combat vous attend. Contre qui ? Allez dans les marées, affrontez le sans-nom. Choisissez votre récompense. Les pièces. 500 au rein pour vous. Voilà, donc on récupère nos 500 et on a 500 du rock. Et on est à 2520. C'est pas ouf, ça ? Sérieux. C'est excellent. Juste excellent. Ah merde, j'ai ce qu'est ce que je suis en tête. Ah non, mais c'est plus juste professionnel, il reste là. C'est ouf. Salutations, sorceleurs. C'est rare. Habituellement, on me traite comme un lépreux. Gros et même pire. Lorsque j'étais enfant, j'ai souvent entendu raconter comment un sorceleur avait sauvé mon grand-père pour une pièce d'argent. Ça doit remonter à longtemps. Je m'appelle Gérald. Eh oui, une époque révolue. Moi, c'est Julianne. Enchanté. Racontez-moi l'histoire de votre grand-père. Racontez-moi l'histoire de votre grand-père. Grand-père, que Melitel veille sur son âme, possédait un lopin de terre quelque part dans la vallée glacée et rocailleuse au nord de Covire. On y trouvait une mine de charbon épuisée. Grand-père prétendait toujours que la vallée recelait un trésor. Il s'acharna à la tâche pendant des années pour le découvrir. Au début, beaucoup acceptèrent avec en train de travailler pour lui. Mais il apparu vite clairement que grand-père avait perdu la tête et qu'il n'y avait pas de trésor. Le jour de ses 47 ans, perclus de rhumatisme avec pour seul trésor une collection de scalpes de Bobolac sur sa cheminée, il fut envahi par le chagrin et sorti. Il se mit à maudire les cieux, admonestant tous les dieux connus dans le langage le plus grossier. Les dieux répondirent. Dans un fracas terrible, une avalanche recouvrit la vallée. Grand-père reprit ses esprits et fouilla la neige avant de découvrir ce qui allait bouleverser le reste de sa vie. Une lueur étrange montait de la vallée, une lueur d'une telle beauté qu'il faillit ne pas voir le monstre qui s'avançait vers lui d'une démarche pesante. Grand-père prit la fuite, ne se baissant que pour ramasser une étrange pierre luisante. Bref, il parvint à s'échapper. Redescendant des montagnes, il rencontra un sorceleur qui accepta de tuer le monstre pour une pièce d'argent. Rebroussant chemin, grand-père le mena jusqu'à la vallée et le sorceleur tua la bête. Il remarqua évidemment la richesse qui tapissait le sol de la vallée, mais ne demanda rien d'autre que la pièce d'argent prévue. Grand-père lui accorda sa confiance. Il comprit vite que tôt ou tard, quelqu'un atteindrait cet endroit et voudrait s'accaparer le trésor. Car c'était un trésor considérable, Gérald. Ces gisements de diamants purent être exploités pendant des années qu'ils devraient associer. Le sorceleur surveillait les mineurs, tuait les monstres, il chassait les bandits, et grand-père gérait leur affaire. Il est devenu légendaire à Covire, et ma famille y est riche et respectée. Voilà toute l'histoire. Quoi de neuf ? Je vais bientôt épouser la fille du bourgmestre du village, Alina. Nous sommes en plein préparatif du mariage. Qu'est-ce qu'ils vendent ? Déjà on peut lui rendre ça. À 50, c'est mal. Ça fait mal. 40 pour un rubin. Qu'est-ce qu'on a là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Le sang ancien de Vilgefortz de Rogue-Ven Il est impossible de remonter jusqu'aux origines de Lara Doran. Le destin des générations entières s'est perdu dans la nuit des temps. Altéré qui plus est par des lignées douteuses d'enfants bâtards, des falsifications intentionnelles de l'histoire, et à cause d'un simplement cri de source. Dans de nombreux cas, le sang ancien s'est trop dilué et a perdu son pouvoir. De plus, toutes les sources n'attribuent pas leur pouvoir magique à la présence des gènes de Lara. Rares sont ceux qui ont subi la mutation et sont marqués par ces extraordinaires talents. Ils sont capables de voyager dans le temps et l'espace et sont dotés de certains pouvoirs toutefois. Ils sont dangereux et incontrôlables. Ils ressurgissent en cas de stress ou d'émotions intenses, et surprennent même leurs détenteurs. Il existe des cas historiques de voyageurs projetés loin dans l'espace et le temps par leur pouvoir. C'est pourquoi la confrérie des mages devrait prendre particulièrement soin des enfants sources et les élever en veillant constamment sur eux. Nous, on a laissé le gamin à Chani. Était-ce une bonne idée ? Je ne sais pas. La double croix d'Alzur Édition censurée par la confrérie J'ai la gratte responsabilité de préparer une nouvelle édition de Grimoire d'Alzur incomplet. Certaines pages ont été arrachées qui expliquent les méthodes permettant de créer des bêtes monstrueuses. Toutes ceux qui se souviennent du cocheil ou du vie de Marie-Bor connaissent les étendues du mal causées par cet ouvrage, notamment la double croix d'Alzur qui est expliquée. Cette édition fournit des informations sur des créatures telles que l'épouvantaire ou le cocheil, mais ne dévoile pas les secrets de leur création. Par sécurité, je suggère de lire attentivement la formule et de prononcer les consonnes en inspirant. C'est précis. Non, je vais le revendre. Bon, comme d'abord, on se fait niquer. Journal d'un collectionneur de dés. Été 1340, un régiment de nains de l'armée de volontaires, de Maracam, est stationné près de ma propriété. Les officiers passent leur journée à jouer au poker avec des dés. C'est un jeu très intéressant. Automne 1340, les nains marchent vers le sud pour livrer une grande bataille contre Nivgard. Ce bon vieux Molnar m'a donné un jeu de dés. Je crois qu'il voulait me récompenser pour toutes les parties que j'avais perdues. Hiver 1340, le voyage vers Vizima valait la peine. J'ai gagné une belle somme à la taverne. Quel dommage que les autochtones ne veillent plus jouer avec moi. Il faut que j'apprenne à perdre un peu plus souvent. Printemps 1341, les dés en jadeïtes m'ont coûté une fortune. Mais sans eux, ma collection ne sera pas complète. J'arrive bien à convaincre quelques-uns de temps en temps pour faire une partie. Mais je pense que je devrais regagner la ville. Automne 1341, quel poids si j'ai perdu les terres de mon père. Dès que je gagnerai, je rachèterai tout. Printemps 1342, on m'a dit qu'une bande de déserteurs rodaient dans les ambiants. Je ne pense pas qu'ils trouveront de quoi satisfaire leur convoitise dans ce pauvre village où de mon humble demeure. Il n'y a rien de précieux ici. Les accepteront peut-être qu'une partie de vous qui est rodée. Le prouve. Désenchantement d'une strige. Anonyme. Le sorceleur s'adresse alors au roi. Foltest, payez-moi mon roi et je trouverai votre fille dans le tombeau obscur. Je vous la ramènerai si je le peux. Et dans le cas contraire, je n'hésiterai pas à tuer la princesse. Le roi comprit que c'était sa seule chance. Aussi revient-il le destin de sa fille entre les mains du sorceleur. Celui-ci combattit la striche pendant des heures armée d'argent. Et grâce à ses pouvoirs magiques, il repoussa ses assauts. Il affronta la bête sans qu'elle puisse le blesser. Mais ne lui fit pas grand mal non plus. Enfin, il s'enferma dans la crypte. C'est là son entrée d'un sort magique et attendit l'aurore. Car les sorceleurs ont une grande connaissance des monstres. Il savait que le lendemain, dès le chant du coup, les créatures seraient désenchantées. Désenchantées. Pardon. Hop là. Bon, bah ça va. On s'en sort plutôt bien. Je pense que du coup, on peut arrêter ici. Pour cette partie 34. Qui fut un riche. Très riche. Attention juste que nous avons dans le journal. D'accord, ce sont les personnages. Voilà. On a tout ça qui s'est rajouté. Mais ça va. Ça va. Donc j'espère que cette partie 34 vous aura plu. Comme toutes les autres auparavant. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos impressions, des questions. Il n'y a pas de soucis. C'est dans les commentaires. Je vous réponds. Certains peuvent vous confirmer qu'à chaque question, je réponds. Je fais bien attention à ça. Je vous souhaite donc une excellente journée, une excellente soirée, selon quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la partie 35.